Hello, hello, hello ! Bon lundi, belle semaine, welcome ! Petite mise à jour ce lundi matin sur la cellule contouring, sur tout ce qui va se passer, les bonus. Bienvenue ! On respire un bon coup, on laisse l'air nous amplir, descendre jusqu'à notre bassin, on va passer quelques minutes ensemble. Je pose bien à plat mes paumes de pied sur le sol et je m'ancre avec vous. Je vous prépare l'espace, je vous accueille. On est ensemble pour quelques minutes, je ne pense pas qu'il soit très long ce live aujourd'hui. J'avais envie de, toujours j'aime beaucoup utiliser ce format de manière à vous laisser une trace, un audio que vous pouvez retrouver quand vous voulez. Réécoutez à votre guise, pensez à le mettre de côté, à l'archiver pour pouvoir y revenir plus tard, si vous ne pouvez pas écouter tout de suite. Donc, peut-être vous l'avez suivi, il y a eu quelques petites mises à jour, ou en tout cas upgrading, il y a eu des bonus supplémentaires qui sont arrivés la semaine dernière sur contouring. Et donc j'ai décidé de vous donner une semaine supplémentaire pour nous rejoindre au tarif préférentiel, au tarif pré-vente. Également une semaine supplémentaire pour avoir le temps d'échanger et de vous communiquer un petit peu tout ce qui vient en plus. Donc, on va passer ensemble un mois dans la cellule du 2 au 29 mai. Ça va se passer sur Telegram. Telegram, c'est un format que j'ai découvert il n'y a pas longtemps finalement, il y a quelques mois seulement, et que j'aime déjà beaucoup d'amour. Tellement c'est interactif, c'est chouette dans la manière dont... En fait, Telegram, c'est une messagerie, un petit peu la manière de WhatsApp. Sauf que je trouve que c'est beaucoup plus intime. Il y a quelque chose, en tout cas de la manière dont moi je l'utilise, ou je ne l'utilise pas du tout en messagerie privée, mais uniquement dans des groupes d'échange. Et du coup, c'est très fructueux. Il y a moyen que chacun puisse partager, échanger, comme un participant, comme dans un groupe Facebook finalement, à poster des vocaux, poster des écrits, à répondre, à réagir. Et contrairement à WhatsApp, un groupe que j'avais créé, notamment un beau groupe, une belle cellule déjà au mois de janvier, sur Facebook à ce moment-là. Mais je trouve, la problématique de Facebook, c'est qu'on est toujours un petit peu distrait par d'autres choses, d'autres notifications, etc. Et donc, Telegram permet cette douceur, ce yin, ce vide, cette chose un petit peu, je trouve, plus sain. Oui, je pense que c'est plus sain. Voilà, donc à partir de la semaine prochaine, du 2 au 29, on se retrouve sur Telegram. Qu'est-ce qui va se passer sur Telegram et quels sont ses bonus ? Donc, j'ai envie déjà de vous redonner un petit peu l'environnement, le contexte de cette cellule. J'ai remarqué, lors de nos échanges, lors de ce que je vois aussi dans les partages autour de moi, que beaucoup d'artistes sont en questionnement autour de leur créativité. Alors, vous savez que chez moi, le mot artiste est très holistique et n'est pas uniquement de la créativité autour des peintures, autour de la sculpture. Enfin, ce n'est pas forcément artistique dans le sens qu'on l'entend toujours. Pour moi, on est artiste de sa vie, on fait œuvre de sa vie à partir du moment où on met de la conscience, où on met du désir, de la passion, du sens, de la cohérence, de la conscience, oui, beaucoup de conscience. Et de la conscience, j'ai remarqué qu'il y avait besoin d'en mettre plus au niveau de la créativité, parce qu'on est beaucoup à penser qu'on n'est pas créatif, qu'on n'est pas artiste, qu'on n'est pas doué, qu'on n'est pas légitime, qu'en fait, c'est comme s'il y avait une définition très fixe et très limitante à cette créativité qui nous empêche alors de sortir de ce contour, justement, de cette définition, et d'aller exprimer vraiment la créativité qui nous parle, l'élan créatif, cette énergie de J. Aujourd'hui, je me suis maquillée les yeux d'une manière, voilà, que j'ai totalement inventée, suivi mon élan, en raccord avec mon petit pull. Et en fait, ça m'a vraiment hyper amusée. Et pour moi, ça, c'est de la créativité. Je vous faisais un petit réel là-dessus, la semaine dernière, que j'avais partagé. Et je trouve que la créativité, elle est encore très, très limitée. Mais moi, je ne dis pas le contraire. Je m'exprime et je m'épanouis dans beaucoup d'endroits. Et je tente, en tout cas. Mais je me rappelle, il y a quelques années, je vais faire une petite divergence. Ça, c'est très créatif aussi. C'est synonyme d'un... Enfin, c'est très expressif d'un esprit très créatif. D'être divergent et d'avoir une pensée divergente. D'ailleurs, on nous a beaucoup bloqués là-dessus, dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre éducation. Il fallait savoir ce qu'on dit, y aller droit au but, etc. Et je pense que ce n'est pas tout à fait vrai et qu'on a le droit à avoir une pensée divergente, et en tout cas, qui est différente. Donc, tellement divergente que je ne sais plus où j'en étais. Vous voyez ? C'est peut-être un petit peu ça qu'on vient pointer du doigt de temps en temps. Donc, moi, je m'épanouis dans beaucoup d'endroits. Et en même temps, voilà ce que je voulais vous dire. Quand je suis sur mon site internet, je me sens ultra créative. En tout cas, j'y vais et je vais le mettre à jour comme je l'ai fait ce week-end, d'ailleurs. Allez voir les belles photos qui ont été upgradées, les belles photos de Gladys, qui ont été ajoutées de belles couleurs, photos de Gladys et de Delphine aussi. Bref, quand je travaille sur... Quand j'oeuvre sur mon site internet, je me sens vraiment dans ma créativité. Je me sens totalement... J'ai envie de dire que je me sens totalement libre de faire ce que je veux parce que c'est mon espace. Cependant, quand je dis ça, je sais aussi que je ne suis pas tout à fait libre. À un moment de ma vie, il y a quelques années, je cherchais à mettre les bons mots dans le bon ordre, à mettre les belles images et à structurer, et non pas forcément pour moi, même si ça venait quand même de moi, mais aussi beaucoup pour les autres. Et ça m'empêchait d'aller exploser les frontières et vraiment aller faire tout ce que je voulais, tous les possibles finalement. Et mon site internet aujourd'hui est quand même assez différent de ce que je faisais auparavant, même si forcément il y a une certaine structure qui reste et qui me ressemble aussi. Donc, je ne vais pas l'enlever. Mais je m'autorise beaucoup plus de choses aujourd'hui et je me souviens de ce moment où je me suis dit mais certaines personnes s'expriment avec les mots, les phrases et ont son don là, cette capacité d'exprimer une idée, de la dérouler comme ça. Et d'autres, en fait, ce sont les images. D'autres, ça va être la peinture, ça va être le maquillage, ça va être la sculpture, l'architecture, ça va être ce que vous utilisez au quotidien, la parole, ça peut être dans un échange, une interaction, ça peut être dans ce que vous voulez en finale. Et souvent, quand on fait un site internet, finalement, c'est parce qu'on a envie de communiquer, de partager un petit peu. Moi, je trouve que c'est aussi une galerie dans cette définition où l'artiste, le créateur, vient montrer qui il est, ce qu'il fait, à quoi il contribue, etc. Et peut-être aussi comment il le fait et comment il propose de le faire avec l'auditoire. Et donc, il y a un dialogue qui se crée. Et parfois, quand on est dans un dialogue, c'est là où ça peut être parfois plus difficile de rester soi et d'être dans sa créativité, dans son originellité et dans sa propre vibration. Et parfois, on diverge un peu trop, justement, et on va beaucoup choper la vibration de l'autre et dans l'attente de ce que l'autre a besoin d'entendre, des habitudes, etc. Et donc, on s'empêche beaucoup de choses. Moi, je sais que je me suis empêchée beaucoup de choses à un moment donné sur mon site internet et ça créait en moi énormément de frustration. Énormément de frustration parce qu'en réalité, l'image, le ressenti intérieur, je ferme un peu les yeux parce que vraiment, j'arrive alors à me remettre dans qu'est-ce que moi, je veux dire, qu'est-ce que moi, je ressens, qu'est-ce que je respire aujourd'hui, et bien, qu'est-ce que je vibre aujourd'hui. quand ce n'est pas cohérent avec ce qui est exposé, c'est très, très, très frustrant. Et ça, c'est encore quelque chose qui, pour moi, chez moi, a du mal à être fluide dans la communication où je m'autorise de plus en plus à montrer différentes facettes que je n'avais pas forcément encore montrées de moi et à sortir des cadres, des contours que j'avais moi-même érigés autour de ce que je devais montrer de moi et donc dans quel domaine de la créativité, dans quel aspect de la créativité je m'autorisais à aller et dans lesquels je me restreignais encore, etc. Donc, je vais progressivement comme ça bouger ces frontières et reconsidérer tout ça pour finalement remarquer qu'une fois que je vais vraiment là où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que je respire, qu'est-ce que je me sens alignée et que j'ai l'impression que en fait finalement presque peu importe qu'on me comprenne ou pas, ce n'est même pas de mon ressort et je n'ai plus trop envie que ce soit de mon ressort même si je m'applique à ce que... En fait, c'est ça à moi ce que je m'applique en tant qu'artiste et créative, c'est ce qui sort de moi soit le plus aligné, le plus juste avec ma vibration, le plus pur avec l'inspiration, vraiment comme si je reçois l'inspiration qui vienne du haut, du bas peu importe et je le reçois et je le ressors avec la plus belle justesse, la plus pure justesse sans essayer de rajouter des mots, des phrases, des images, des choses qui ne m'appartiennent pas en fait et qui appartiennent à des codes qui sont extérieurs à moi et vraiment essayer de rester dans ce qui est moi parce que c'est là-dedans que vraiment je vais toucher en face, que je vais pouvoir être comprise, entendue finalement. c'est ça, c'est que quand on se montre dans la plus belle transparence, transparence pure, à cœur ouvert, on ne peut plus se plaindre entre guillemets de ne pas être compris parce que finalement, on a enlevé toutes ces couches qui ne nous ressemblaient plus et donc si on n'est pas compris, c'est juste que peut-être le dialogue n'a pas lieu et ne doit pas être mais en tout cas quand on se montre dans sa plus belle vibration, dans sa justesse, sans contrainte, sans frustration, les rencontres qui vont avoir lieu en face vont être magnifiques, elles vont être sur la même longueur d'onde, exactement, et on va vraiment avoir une belle rencontre où on se reconnaît. Il y a une profondeur, une justesse, une conscience, une cohérence, etc. et ça va faire le pont avec ce que j'avais envie de vous raconter comme bonus aujourd'hui. Il y a eu... Donc voilà, vous avez vu ma pensée divergente, on revient. Donc, on revient dans ce qu'on essaie d'être le plus pur, le plus juste, le plus libre comme créativité, comme expression, expressivité. Et à ce moment-là, dans... qu'est-ce qui se passe pour moi ? Je suis sur mon tapis de yoga, 7h du matin, jeudi dernier, je suis en train de donner un cours en ligne sur état de flot, l'ashram. Et pendant mon cours, moi, comme je pratique aussi en même temps que les élèves, je reçois une inspiration. Vous savez, dans ces moments de yoga où tout s'apaise, un peu comme du jus de pomme où toute la pulpe redescend, tout ce qui était un petit peu agité, perdu, toutes les pensées qui s'émulsionnaient un petit peu dans tous les sens et qui m'empêchaient de recevoir de l'information. Une fois que je suis sur le tapis de yoga, en général, ça redescend. Et ça me permet, alors, ça permet à des idées, des pensées, des formes de pensée, etc., de devenir à moi. Alors qu'à d'autres moments où c'est plus agité, je ne serais pas capable de les entendre et de les recevoir. Et ce que je reçois ce jour-là, c'est... c'est la raison première, une des raisons premières, parce qu'il y en a vraiment plusieurs, finalement, qui se rejoignent, mais une des raisons qui m'arrive ce jour-là sur le tapis de yoga, coucou Céline ! Et... Eh bien, justement, Céline, tu es là. Il m'arrive une pensée qui me rejoint, en fait, aux prémices de cette cellule contouring. Pourquoi et comment ? À qui j'ai envie de m'adresser ? À qui j'ai envie d'accueillir dans cette cellule ? Et dans cette cellule, moi, j'ai envie d'avoir des artistes qui se reconnaissent déjà ou qui ne... qui ne sont pas forcément encore épanouis dans leur... Parce que justement, comme je l'expliquais auparavant, qui sont encore frustrés, qui n'arrivent pas tout à fait à s'exprimer, avec encore beaucoup de barrières et des contours. Mais en même temps aussi, j'ai envie d'avoir dans cette cellule des artistes qui sont en chemin peut-être déjà plus ou moins avancé, mais qui reconnaissent aussi que l'échange est fructueux pour tout le monde et va nous remettre en question, va nous faire changer d'angle et voir d'autres choses et va nous permettre comme ça d'expanser ensemble. C'est ce que je vous ai disais tout à l'heure, ma créativité, je la mets à profit dans beaucoup d'endroits et je m'épanouis dedans dans beaucoup d'endroits, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de restrictions encore dans beaucoup d'endroits et d'espaces de ma vie, de mon quotidien, de mes activités, etc. et j'ai envie en fait aussi de pouvoir profiter de cet espace contouring, de cette cellule pour moi, pour remettre en question mes propres idées. Donc, l'idée concrète de cet espace, c'est de pouvoir vous apporter des éléments pour que vous puissiez expanser et faire bouger vos contours, mais dans un autre sens, j'ai envie de voir aussi mais vous, où vous en êtes, c'est quoi vos blocages et c'est quoi vos visions aujourd'hui pour que je puisse remettre en question la mienne aussi et qu'ensemble, ensuite, on puisse construire comme ça une... J'ai toujours cette image de pyramide mais en tout cas, peut-être une échelle et donc, le bonus arrive à cet endroit-là puisque ce que j'ai envie de faire, c'est... Ce que j'ai eu l'élan de faire, c'est d'inviter. Inviter des artistes dont, voilà, je regarde le travail, je suis en relation, c'est des personnes qui ont pas mal évolué déjà et qui ont beaucoup de choses à raconter. Coucou Eva ! Et qui ont beaucoup de choses à dire, à partager et à faire profiter cette cellule contouring. Donc, il y a deux idées qui sont venues me rejoindre ce jour-là sur la semaine dernière sur le tapis. Hop ! Un petit... Donc, je suis là. Je ne sais pas si ça s'est coupé. Du coup, ce que je disais, c'est que je vais essayer de vous donner des idées de manière concrète et fluide quand même. Donc, première idée, c'était d'inviter quelques artistes que j'aime beaucoup et de les inviter à nous rejoindre et à faire profiter en fait la cellule de leurs vibrations, de leurs expériences, de tout ce qu'ils ont à nous apporter finalement. et la deuxième idée, ce qui est venu vraiment me chercher, c'était de... C'est ça. C'est de créer et c'est ce qui va se passer. C'est qu'avec ces artistes-là et de ce qui va émerger dans la séance, dans la cellule, pardon, petit lapsus, dans la cellule, de tous ces échanges, on va créer avec ces artistes des épisodes inédits du podcast État de Flot. Donc, ça va être une collection à part, inédite, sur la créativité où chacun va venir échanger avec moi au micro par la suite pour une sortie dans quelques temps. Juste, voilà, le temps que tout ça se passe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller d'un côté dans un premier temps dans cette cellule, échanger tous ensemble nos visions et les faire grandir et vraiment faire éclater ces frontières-là et permettre à chacun, vous comme nous, à faire fluidifier cette créativité, remettre tout ça en mouvement et dans notre côté, va te profiter de tout ce qui aura émergé pour en porter cette voie-là, ces espaces-là sur des épisodes hors série du podcast État de Flot. J'ai vraiment, vraiment hâte de tout ce qui se crée. Donc, j'ai plusieurs artistes qui ont accepté l'invitation et donc, voilà, pour le moment, je peux déjà vous le dire, elles sont cinq. Cinq nanas super et je vous les présenterai durant la semaine mais voilà, venez avec nous, venez échanger et alors, ce que je ne vous dis pas encore, c'est qu'il va y avoir donc cette collection d'épisodes de podcast qui sortira après la cellule et hors de vivier qui aura eu lieu dans cette cellule contouring et ces épisodes de podcast vraiment, je vous invite à venir et participer aussi de votre manière en venant faire grandir la fleur, la graine de la créativité avec nous dans cette cellule contouring. Donc, voilà, ce que je me réjouissais de vous annoncer et j'avais dit que je ne faisais pas trop long, je n'ai aucune idée depuis combien de temps je suis en live. Donc, voilà, je vous récapitule. On commence la semaine prochaine, le 2, du 2 au 29. Ça, c'est la première chose. On est dans une cellule télégramme intime où il va y avoir des échanges où chacun va pouvoir contribuer mais surtout se nourrir, se nourrir, se nourrir de ce qu'il y aura à partager. Chaque semaine, je vais vous poser des thématiques que nous allons explorer ensemble et on va aller bouger chaque semaine comme ça, chaque jour, ces frontières, ces contours de la créativité. On va aller redéfinir tout ça pour nous permettre d'expanser ensemble et permettre à la créativité de circuler librement, de s'épanouir librement. Si vous avez d'ailleurs des situations actuelles dans lesquelles vous vous sentez moins épanoui dans votre créativité, votre site internet comme je l'expliquais tout à l'heure mais aussi vos œuvres d'art artistiques mais aussi votre vie quelle qu'elle soit ou que ce soit venez et profitez-en pour dire moi en ce moment je me sens bloquée à tel endroit et je ne sais pas quoi faire. Eh bien profitez de moi profitez des 5 artistes qui ont déjà dit oui parce qu'on n'est pas à l'ébré qu'il y en ait encore pour venir poser des questions pour venir vous nourrir à tout ça à cette source-là on sera là pour donner notre point de vue nos propres visions qui sont toujours des visions personnelles rappelez-vous cette métaphore de la boîte où chacun voit les choses différemment et c'est en mettant ensemble toutes nos visions au centre que chacun va pouvoir puiser ensuite ce qui résonne chez lui et grandir et expulser voilà et donc ça c'est ce qui va se passer dans la cellule un bel échange et hors de cette cellule il va naître des épisodes inédits exclusifs du podcast Etat de Flow autour de la créativité et évidemment il y aura ce qu'on a dit et ce qu'on aura partagé dans cette cellule mais il y aura aussi plein d'autres choses puisque dans un épisode de podcast je ne me réserve jamais à ce qui a été prévu il y a toujours plein de surprises et c'est le but évidemment ces épisodes de podcast seront offerts à tous les participants de la cellule et seront réservés à ceux qui auront envie d'y accéder par la suite ce qui veut dire qu'ils ne seront pas disponibles sur la chaîne habituelle mais ça on en reparlera donc visitez la page allez voir allez lire toutes les informations si vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur etatdeflow.com vous avez le lien directement dans la vidéo voilà rejoignez-vous inscrivez-vous vivez cette aventure avec nous ça va être beau vraiment je ne sais même plus quoi dire de plus si vous avez des questions c'est à partir en général de vos questions que je peux mieux répondre donc vous voyez là je me sens un tout petit peu seule de ne pas avoir de questions de votre part je ne sais pas forcément y répondre donc c'est presque frustrant et la créativité elle naît aussi de ces échanges de ces interactions avec vous donc voilà quoi de mieux qu'une belle cellule intime pour poser toutes vos questions et me donner l'opportunité à moi et à tout le monde à tous les autres de répondre d'apporter toutes ces notions voilà vous savez tout je reviendrai durant la semaine avec différents posts des réels etc des petites choses pour vous des petits cadeaux comme ça et vraiment je vous attends l'espace il est prêt moi et les autres artistes nous vous attendons voilà voilà je vous embrasse belle semaine belle journée et rendez-vous dans la série télégramme